Quel moment se vit-il entre Ascension et Pentecôte ? Le Christ est-il là ou n'est-il pas là ? L'Esprit est-il là ou n'est-il pas là ? Entre ce 40e jour et le 50e de ce temps pascal, est-ce un laps de temps vide ? Certes, les apôtres se sont retirés au Sénat, dans la chambre haute, nous dit le texte des Actes des Apôtres. La peur ne semble plus dominée, mais la communauté apostolique a répondu à l'appel du Seigneur de l'attente du Parathlète, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Cependant, elle n'a pas attendu oisivement. Les anciens se souviennent peut-être du roman ou du film le mystère de la chambre jaune, très énigmatique. Il y a ici un très profond mystère de la chambre haute, très éclairant pour nous, et est emprunt, en fait, de la présence divine. Découvrons un peu plus ce profond mystère, qui est le mystère de témoin, le mystère de la prière, et le mystère de l'Église. Et ces trois dimensions forment l'amorce de l'édification de l'Église qui se fortifie. Les Apôtres en profitent pour s'organiser, pour organiser l'Église. C'est le temps de la maturation, et même qui va porter l'Église à maturité. Même si cette maturation durera tout au long de l'Histoire, de tous les siècles de l'Histoire de l'Église, jusqu'à nos jours. Ce n'est pas encore le temps de l'évangélisation. Il faudra attendre Pentecôte pour sortir de la maison. Mais c'est le temps du témoignage, cependant. Le mystère de la Chambre haute est un mystère de témoin, et on doit choisir un témoin qui a connu le Christ dans toute sa vie publique et qui soit témoin de la résurrection. L'Église, c'est une communauté de témoins croyants en la résurrection du Christ. C'est le temps de l'édification de la communauté croyante, mais aussi de la permanence du collège apostolique. Pierre a conscience que ce collège ne peut s'éteindre, et donc que Judas, qui a délaissé sa place et sa mission, qui avait reçu, dit-il, sa part de ministère, tout comme les autres. Pierre interprète concrètement l'Écriture, qu'un autre prenne sa charge. Il sait que le collège apostolique doit se poursuivre et être complet. Et depuis ce premier successeur, la chaîne apostolique se perpétue à travers les évêques, témoin de la foi dont le Christ mort est ressuscité. L'élection de Matthias, vous l'avez entendu, se passe en deux temps. L'Église présente, des candidats, et le fait de tirer au sort laisse le choix au Seigneur. Le mystère de la Chambre haute est aussi le mystère de la prière. Et c'est bien cela qui est premier et central dans la vie de la toute nouvelle communauté chrétienne. La prière est ecclésiale et sacerdotale. L'Église se ramène dans son centre. Elle se cantonne, et ainsi s'est sain, dans ce murmure incessant de prière et d'action de grâce. Dans cette chambre haute, résonne encore la prière sacerdotale de Jésus, la prière qui fut l'écrin de la scène, la prière eucharistique et prière de supplication pour nous. N'ayant pas encore l'Esprit Saint, les disciples en prière ne peuvent que faire écho à la prière de Jésus. Et il en va encore de même aujourd'hui. Dans la proclamation de cet évangile, c'est Jésus qui a prié devant nous et pour nous. Il a prié son Père pour que ses disciples soient gardés dans la fidélité et l'unité, qu'il soit gardé du mauvais. Et il nous a appris à le demander dans la prière des enfants de Dieu. Il nous a enseigné de livre-nous du mal. C'est le cœur de la prière de Jésus que le diacre vient de proclamer. Et pour l'heure, nous devons rester au centre et cultiver cette fidélité au Seigneur. Car même envoyé plus tard, rempli d'Esprit Saint à Pentecôte, et ils auront emmagasiné d'abord qu'ils sont avec le Christ. Pas retirés du monde, mais pas du monde. En ce dimanche, notre prière dans le Christ doit nous purifier de toute compromission bien trop souvent affichée avec le monde. L'Église confrontée au monde, pas retirée du monde, a cette tentation encore aujourd'hui de vouloir s'adapter au monde. Bien évidemment qu'elle vit différemment à toutes les époques de l'histoire de l'Église, à chaque époque, mais elle doit constamment se rappeler sa conformité à la vérité qu'est Jésus lui-même. L'Église est la communauté de ceux qui appartiennent à Jésus et au Père. Dans la chambre haute, ils sont l'Église à l'écart avant d'être envoyés. Autour de cet hôtel, nous sommes l'Église avant d'être envoyés porter l'amour et la paix du Christ. La vraie chambre haute, c'est l'Église. La chambre haute, c'est la demeure du Christ. C'est le lieu de la charité qui unit tous ses membres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous en lui. Et en nous, son amour atteint sa perfection. La chambre haute signifie cette demeure spirituelle où le Christ demeure et en qui nous demeurons. Notre cœur doit être le Sénat où il réside. Voilà comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, dit Saint Jean, et nous donnent part à son Esprit. Son Esprit. L'Esprit Saint est l'Esprit du Christ. Il y a une tendance aujourd'hui à ne plus considérer que l'Esprit. Parfois, à ne plus oublier que l'Esprit Saint absolument à tout craint en oubliant que nous appartenons à Jésus-Christ par notre baptême. L'Esprit ne peut que nous unir au Christ. Il procède du Père et du Fils. Il est leur Esprit commun. Certes, il nous est donné particulièrement à Pentecôte et à notre confirmation, mais c'est pour nous affermir dans notre foi au Christ. Le premier effet de la confirmation est de nous rendre plus forts dans notre foi au Christ. L'Esprit Saint ne fait rien pour lui-même. Et ainsi, pour conclure, rappelons-nous que la chambre haute, c'est le Sénat, le lieu de l'Eucharistie, que le Seigneur a laissé le soin à ses apôtres de perpétuer, de célébrer en mémoire de lui. Par l'Eucharistie, cette chambre haute aussi, sacramentelle, cette demeure mystique où Jésus présente grâce au feu de l'Esprit qui opère la transubstantiation du pain et du vin afin que celui qui communie à son corps et boit à son sang demeure en lui. Rien n'est plus grand que la prière du Christ pour nous et en nous, qui nous consacre dans sa parole de vérité et nous sanctifie dans cette Eucharistie. Rien n'est plus grand que ce Sénacle, cette messe où Jésus ne sait se construire son Église que nous sommes. Retirons-nous maintenant à la chambre haute et prions le Père qui voit dans le secret des cœurs unis dans le Christ par l'Esprit. Amen.